Non, Oubangui, on va prendre Boso Bolo, ce sont les premiers résultats qui viennent de nous arriver. 72% au taux des compilations, nombre total des votants 45 569 sur nombre d'électeurs attendus 140 113. Et là, c'est le tiers qui a fait le déplacement. Et les résultats, qui est premier là, on va me donner les résultats du Nord-Oubangui. Oui, c'est Félix Tshisekedi. Non, j'attends qu'on me donne qui est premier au Nord-Oubangui. Non, non. Nord-Oubangui, on prend le territoire de Boso Bolo. Là, c'est le territoire de Boso Bolo que je suis en train de me croire. Félix Tshisekedi est premier avec 97,47%, 97,94%. Deuxième position, Moïs Katoumi fait 1%. Et puis, Martin Fayoulou, 0,3%. Allez, on est à la Boussiga, ça va très vite. Allez, Boussiga 54, c'est le taux des compilations. 59,830, c'est le suffrage valablement exprimé. Nombre d'électeurs attendus, décent, 63,684. Et là, c'est un quart. Un quart. Et le premier, là-bas, c'est Félix Tshisekedi qui fait 94,17%. Il est suivi de Moïs Katoumi, 4,5%. Et Martin Fayoulou fait 0,41%. L'ami d'Erik Iziami, Rajabou Tebabo, fait 0,3%. Mais voilà, c'est ça les résultats des Boussiga. On va à Katakokombe, dans le Sankourou, 17% de taux des compilations. Suffrage valablement exprimé, 25,696. Sur nombre d'électeurs attendus, 173,176. C'est la catastrophe, là. On est à 17% de taux des compilations. Le nombre d'électeurs attendus, c'est élevé. Mais c'est Félix Tshisekedi qui gagne dans le Sankourou, à Katakokombe, avec 85,84 voix, suivi de Moïs Katoumi, 13,13%. Constant Moutamba fait le bon. Il est troisième à Sankourou, 0,34%. Rajabou Tebabo, 0,13%. Et Martin Fayoulou fait combien ? Ah bien, il est très loin, là, Martin Fayoulou. Mais Martin Fayoulou est quand même très loin. Il est très loin. Oui, Martin Fayoulou fait 0,08%. 0,8%. Il est très loin. Il est très loin. Il est très loin. Mais... C'est Sankar qui vient avant, lui. Mais le jeu va continuer à se jouer dans les Sankourou, parce qu'on est à 17%. Il reste... Vraiment au début, 87%. Il reste... Nombre de bureaux traités, 85 sur 479. Donc, c'est vraiment le début. C'est encore rien. C'est encore rien. Rien n'est gagné. Les jeux ne sont pas encore faits. On va à Kohler. On va revenir sur... Kohler, c'est dans les Sankourou. Non, 0%. Taux de compilation, 0%. Suffrage... Ouais, on est nombre d'électeurs. C'est 151 1202. Et là, Félix Tshikedi, malgré les 0%, fait 98,62. Suivi de Moïse Katoumi, 1,38. Delice Tshikedi, 0%. Donc, là, il n'y a que Moïse Katoumi et Félix Tshikedi. Félix Tshikedi fait 98,62%. A Kohler, malgré que c'est 0% de taux, le taux de compilation. Mais on sent qu'il sort du lot. Curieusement, à Kohler, Félix fait 98,62, suivi de Moïse Katoumi qui fait 1,38 et c'est fini. Tous les autres, ils ont 0. Eh bien, il faut quand même que nous rappelions aux uns aux autres que là, nous ne sommes vraiment qu'au début. Ça fait 0%. On vient à peine de commencer avec la compilation. Oui, mais quand on regarde le nombre total de votants, c'est 438. Votants, non. On va à Fizi, où Félix Tshikedi fait 85%. Moïse Katoumi, 11%. Ah, Floribér Anzoulouni, 2,1%. Il rebondit, il rebondit, c'est son coin. On est à 46% le taux de compilation, donc ça va, ça va se jouer encore. Mais Floribér Anzoulouni, c'est son coin. On se souvient de son père qui a été un ancien président de l'Assemblée nationale. Le vieux Anzoulouni, Bembe, là, on s'assait vérifier que c'est un fils du coin et il fait un bon résultat. Ensuite, on va à Idjoui et à Idjoui, Félix Tshikedi fait 95,53% de voix. Il est suivi de Moïse Katoumi. Félix Tshikedi, 3,35%. Rajabu Tebabo, 0,23%. Et Denis Mukwege, 0,21%. Taux de compilation, on est à 94%. C'est le total, les jeux sont faits, quoi. C'est là où je mets tout. Et Floribér fait combien ? Idjoui Bér fait 0,07%. On va à Boutjassad, ça va très vite, chez Eric Izami. Le taux de compilation, c'est 59%. Félix Tshikedi fait 96,93%. Moïse Katoumi, 1,72%. Martin Fayoulou, 0,39%. Agri Ngalassi, 0,21%. Jean-Claude Bayende suit avec 0,1%. C'est normal pour, la surprise ici, c'est Agri Ngalassi qui remonte, qui vient à la quatrième position, avant Jean-Claude Bayende. Regarde les chiffrages valablement exprimés. On est à 117 878 sur 279 070. Ce sont pratiquement les 50%. C'est autour de 50%. Au sud de 40%. Guemena, on va à Guemena. Toujours dans le sud de Bangui, on va à Guemena. Le taux de compilation, on est à 52%. Suffrages valablement exprimés, 97 682. Sur le nombre d'électeurs attendus, 419 550. Félix Sekedi, 94,04%. Suivi de Moïse Katoumi, 4,13%. Martin Fayoulou, 0,55%. Rajabou Kebabou, 0,2%. Dans le sud de Bangui, toujours, le taux de compilation, on est à 52%. Suffrages valablement exprimés, 97 682. Nombre d'électeurs attendus, 419 000. On n'avait pas fini sur du Bangui. On va à Tanganyika. Et là, Moïse Katoumi prend la tête avec 83,73%. Félix Antoine, Félix Shisekedi, c'est 10%. Et Deli, c'est Senga, 0,58%. Donc, à Tanganyika, Moïse Katoumi fait le plein. C'est que, je pense que Moïse Katoumi, dans le Tanganyika, a bénéficié certainement du soutien des leaders locaux. Oui, comme Moïse. Kabyliste. Oui. Des leaders, notamment kabyliste aussi. Parce que les provinces du nord, au nord du Katanga, de l'ex-Katanga, sont à prédominance kabyliste. Et là, ça démontre que le Katanga a fait bloc autour d'un fils du coin, Moïse Katoumi. On a vu les résultats qu'on a enregistrés dans l'Oualaba. Dilolo et... C'était deux circonstitions dans l'Oualaba. Les résultats étaient totalement en faveur de Moïse Katoumi. Et là, également, Tanganyika, c'est... Et là, également, Tanganyika, c'est... Et là, il a un ancrage sérieux. C'est... Oui, c'est l'ancrage, c'est... Il a un ancrage sérieux. Il a un ancrage sérieux. Et les Katanga puissances. La... 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 La province nourricière de la République s'est dit... On rejoint ce que Germain disait, c'est l'envoi, mais il dit que... Le Katanga n'est pas encore prêt à voter quelqu'un d'autre. Ils ont... Ils restent... Un peu... Conservateurs. Conservateurs, oui. Oui. Et voilà. Tanganyika, Kabalo, donc Moïse Katoumi, 83,73%. Félix Seke dit... Le score, il est quand même... Il est... Important. Il est important. Il se donne de coût, hein. 83,73%, 10,74%. 10,74%. Mais j'aime bien le nombre d'électeurs attendus. On est à 98,786. Nombre... Suprages, voilablement exprimés, 34,633. C'est là, c'est qu'on disait encore. Il faudrait que les gens apprennent à aller voter. Mais là, nous sommes encore à 35%. Il faut aller voter. Tanganyika, Kabalo, en voyage. Tanganyika, Kabalo, Kabalo, et là, Moïse Katoumi fait 64,38%, suivi de Félix Seke, 36%, pardon, suivi de Félix Seke dit, 32,02%. Constant Moutamba, le crocodile, 1,06%. Il vient devant Martin Fayoulou, c'est quelque chose. Bizarrement. Oui. Constant Moutamba, même avant Rajabou, c'est quelque chose. Le taux de compilation, c'est des... Là, je ne vois pas très bien. 35,6%, on est à 31%. Mais il y a encore du chemin. Oui. Il y a encore du chemin à parcourir. Kinshasa, Mouamba, le taux de participation, on est à 59%. Et à Kinshasa, Mouamba, Félix Seke dit, prend la tête avec 80,54%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 9,54%. Moïse Katoumi, 7,71%. Je suis curieux de voir le taux des candidats quinois. Mais bon, ils sont tous dans les zéros, dans moins d'un pour cent. Bienvenue, Marie-Barouma, regarde le nombre d'électeurs attendus pour Kinshasa. 1,713, non, plus d'un million d'électeurs attendus. Combien ont voté ? Des 143,173. 1,713,1,713. Le taux de compilation est à 59%. Jusque-là, on est à combien ? 59% des taux des résultats. Le nombre de bureaux traités, 970 sur 1631. Donc, ça continue, mais je pense que la tendance, elle est là. Mais déjà, Félix Seke dit, il vient en tête avec 80%, 80,54%. Il est talonné par Martin Fayoulou, 9,54%. Moïse Katoumi, 7,71%. A Green Galaxy, il fait quand même bon. 0,91%. Voilà. Je regarde, Joël Billet, 0,05%. Elle n'a eu que 133 électeurs qui ont voté pour elle. Il faut signifier que c'est jusque-là, parce que nous sommes à 59%. Je vois également qu'Adolphe Mouzito est remonté, suffisamment haut. Ça veut dire qu'à Kinshasa, il a cet ancrage. Nez Tchani, 14 personnes ont... Oui, moi j'ai dit, c'est phénoménal. Bazouélé, on va à Ango. Bazouélé, Ango, taux de compilation, 32%. Félix Seke dit, 81,61%. Moïse Katoumi, 3,21%. Rajabou, Tebabo, Sourabou. Il est 13%. Rajabou vient très loin avant Martin Fayou. Eh bien oui. On l'a dit, on va le redire. Monsieur a changé de tactique, il a changé de schéma. Là, il est très loin. Il est très loin, parce que Bazouélé... Il est très loin, c'est dans le Bazouélé. Bazouélé, ça vous fait Poco, Bambessa, Ango, Bondo, et puis Bouta, chef-lieu. Donc je crois que quitter chez lui-là, au niveau de l'Itour, il peut remonter de ses côtés. Quand même, il s'offre quand même de l'ancrage, petit à petit, du côté national. Et puis ça va quand même pour Rajabou, Tebabo, Soborabo, qui avance, petit à petit, mais il avance. Oui, aujourd'hui, on va répéter son nom. Son nom revient plusieurs fois. Depuis hier, hein. Oui, depuis hier. Il fait des bons scores, Rajabou. Son nom revient souvent, mais il est difficile aussi. Son nom, il faut avouer qu'il est quand même difficile. Il y a des temps qu'il le retient. Je vous ai dit, le bulletin blanc, 7 personnes étaient sans avis. Oui, oui, j'ai vu à Mohamba, les bulletins blancs, c'était autour de 660 bulletins blancs. Donc, Bazouélé, là, nous étions à Ango. Mais il faudrait que, pour ces élections, dans 5 ans, il faudrait que le politicien, le leader, puisse mobiliser les gens, demander que les gens aillent voter. Parce que, moi, je crois, pas seulement les politiciens. Je crois que les églises, c'est le... Allez, on est en retard. Bambessa est déjà arrivé. Bambessa, Bazouélé, taux de compilation, 29%. Et là, à Bambessa, Félix Sekedi fait 90,32%. Il est suivi de Moïse Katoumi, 1,85%. Rajabou Tebabou, 1,77%. À Bambessa, le temps que Gédéon Moutoumou puisse actualiser les données à l'écran. Mon écran ici, notre écran, on n'en va pas regarder derrière nous. Ah oui. Et tant qu'on puisse actualiser les données à l'écran. Donc, Félix Sekedi fait 94,64%. Moïse Katoumi, 2,45%. Et Jean-Claude Bahende, 1,34%. Allez. On est toujours à l'équateur. Taux de compilation, 45%. Félix Sekedi, 94,02%. Suivi de Moïse Katoumi, 1,73%. Jean-Claude Bahende, 1,35%. Okatanga, on va à Kambov. Et à Kambov, taux de compilation, 42%. Moïse Katoumi, 75,17%. Contre 22,9% pour Félix Sekedi. Martin Fayoulou est très loin avec 0,15%. Mais tu remarques que Noël Tchani est monté. Oui. Elle est montée encore une fois. C'est quand même... 0,15%. Oui, 0,15%. C'est quelque chose. Encore une fois, le taux de compilation, il est à 42%. Nombre de bureaux de vote, 150%, nombre total des votants, on est à 39,687%. Nombre total, nombre d'électeurs attendus, 254,110%. Nombre de bulletins blancs, on est à 169 bulletins blancs. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je vois également Seth Kikoumi, 0,13%. Oui, Seth Kikoumi. Oui, pourtant, il s'est rallié à Katoumi, mais là, il a quand même 0,13%. Marie-Josée Foucou, à 0,09%. Mais Moïse Katoumi fait un très bon score à Kambov, ensemble. C'est normal. Oui, car c'est que Jérôme disait ce matin. Les gens restent conservateurs. Oui, ils se sont rappelés de son passage comme le gouverneur. Les Katoumi sont à plusieurs coins du pays, les gens sont conservateurs. Ils ont certainement de souvenirs. Ils ont gardé des bons souvenirs du passage de Moïse Katoumi dans ce coin à Kambov. Et là, c'est tout à fait normal. On va à Kipouchi. A Kipouchi, ça va se jouer. Le taux de compilation, on est à 1% de taux de compilation. C'est vraiment le début. Nombre total des votants, on est à 842. Sur 842, Moïse Katoumi vient en tête avec 75,03%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 23,19%. Delice Senga, 0,36%. Et non, Kanguila, on n'a presque pas évoqué 0,24%. Martin Fahoulou n'est pas là. Martin Fahoulou n'est pas là. Martin Fahoulou est bien loin. Il a disparu. Oui. On le voit pas. A Kipouchi, Martin Fahoulou l'a trouvé. C'est peut-être Adolf Moseto qui sort un peu avec 0,12%. Mais bon, on a encore 1% sur le taux de compilation. C'est vraiment les tout débuts. Donc c'est vraiment les débuts. On va à Bukama, dans le Okatanga. Ils allaient dans le bois. Le taux de compilation, c'est 16%. Là, Moïse Katoumi fait où ? 95,31 contre 3,38. Non, là, c'est sans poser. Là, il est... La tendance est déjà là. Non, là, c'est... La tendance est là. Quelque soit le taux de compilation. Mais même si c'est 15%, la tendance est là. Là, c'est... C'est le résultat compliqué. Moïse Katoumi est l'euro là-bas. Là, on va passer. C'est fini. Là-bas, il caracole. Il est en pôle position. Non, non, 5,31%. Oui. Oui. Mais regardez, Ogiste Matada est troisième à Bukama. C'est quand même curieux. Les gens qui se sont ralliés aux uns et aux autres, mais ils sont toujours votés. Teodongoi qui est monté, je crois que c'est dans son... Oui, il est quatrième. Teodongoi, 0,25%. Kanyama, Kanyama, dans le Okatanga. Taux de compilation... Olomami. Olomami. Qu'est-ce que je dis ? Olomami. Taux de compilation, 10%. Là, encore une fois, Moïse Katoumi est en tête avec 51,5%. L'écart n'est pas... Ça signifie que nous sommes à 8% des résultats confinés. Oui, mais l'écart n'est que ça va... Félix Sekedi, 47,16%. Patrice Mouamba, 0,17%. Radjabou Tebabo, 0,08%. Martin Fayoulou, 0,17%. Martin, on devrait l'oublier. C'est Radjabou Tebabo qui essaye de nager, mais... On est à Ouachia. Ouachia, Ouachia, dans le Haut-Ou-Ele. Ouachia, taux de compilation, 25%. Félix Sekedi, 79,92%. Boïs Katoumi, 11,44%. Martin Fayoulou, 1,91%. J'étais un peu codé sur la compilation générale. On est à plus de 2 millions de voix, 2 millions de voix. Je vais voir le tableau. On est à 2,783,703. Et dans le général, Félix Tshisekedi arrive en tête avec 2,235,315 voix, soit 80,30%. Il est suivi de Moïse Katoumi avec 439,554, soit 15,80%. Martin Fayoulou, 3e position, 48,947, soit 1,80%. Rajabou Tebabou est 4e, avec 13,218, soit 0,50%.